Bonjour, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo chrono, je vous parlais de Patouche. Patouche est un jeu pour 3 à 5 joueurs de 7 ans et plus. C'est des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, vous allez essayer de collecter le plus de moutons possibles et les protéger des loups grâce à des patous. Vous allez jouer en tour de joueur et à votre tour, vous allez jeter les dés. Les dés vont avoir trois faces différentes. Des faces moutons qui vous permettent de collecter des cartes moutons, des faces Patouche qui vous permettent de collecter des patous et des loups qui vont activer le loup et qui vont lui faire consommer des moutons. Lorsque c'est mon tour de joueur, je lance les dés et je vais devoir garder au minimum un résultat. Ensuite, je relance ce que je n'ai pas écarté. Je vais choisir de garder ces deux dés. Mon tour s'arrête alors, je dois appliquer les faces des dés. Pour chaque mouton qui est présent, je récupère une carte mouton. Pour chaque face Patouche présente, je vais récupérer un Patouche. Le Patouche vient protéger un mouton et si je n'ai pas assez de moutons, ce Patouche pourra protéger un mouton de façon ultérieure. Maintenant, c'est au tour du joueur suivant de jouer. Admettons que le joueur suivant fasse deux moutons et un Patouche. Il va faire ceci et c'est au tour du joueur d'après. Le joueur d'après, on va imaginer qu'il a quelque chose de différent, qu'il fasse par exemple deux faces de loup et un mouton. Les faces de loup, on doit les résoudre avant toutes les autres faces de dés. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le joueur qui a le jeton loup le passe au joueur à sa gauche et que le joueur à sa gauche doit défausser autant de moutons non protégés qu'il y a deux faces de loup présentes. Ici, ce joueur devrait donc défausser deux moutons puisqu'il y a deux faces de loup. Cependant, il y a un mouton qui est protégé et donc ce mouton seul va être défaussé. Ensuite, le joueur va finir son tour et il va récupérer un mouton et ça revient à moi. Attention, si le jeton loup se trouve à ma droite et que j'ai des faces loups, le loup va venir chez moi et dévorer mes moutons. Il faudra donc faire attention et ne pas prendre trop de risques. On va jouer comme ceci de tour en tour jusqu'à ce qu'un joueur ait six cartes moutons ou plus. Alors, ça déclenche la fin de la partie. Tous les autres joueurs vont jouer une fois et alors celui qui a le plus de cartes moutons remporte la partie. Voilà pour le mode simple. On a une variante avancée qui va donner une autre utilisation à chacune des faces de dés. Lorsqu'on obtient des moutons, au lieu de récupérer des moutons de façon normale, ce que vous pouvez tout à fait faire, vous pouvez choisir de retourner la carte mouton. Lorsque vous le faites, vous allez voir que les moutons, il y en a un nombre différent. Toutes les cartes du côté jaune vont avoir deux moutons, mais du côté rouge, on va avoir entre un et quatre moutons et donc on va pouvoir prendre des risques pour récupérer plus de moutons. Et au lieu de tout simplement gagner la partie en ayant le plus de cartes moutons, on va gagner la partie en ayant le plus de moutons et donc certaines cartes auront plus de valeur que d'autres et seront plus intéressantes à protéger avec des patous. Lorsque vous récupérez un patou, c'est un petit peu la même chose, vous allez choisir soit de récupérer le patou du côté jaune, du côté basique, soit de le retourner du côté avancé. On a des patous normaux du côté rouge, mais on a des patous avec des effets spéciaux. Par exemple, le patou fatigué, il est fatigué, donc il ne fait rien du tout, il ne protège personne. On a d'autres patous avec des effets spéciaux. Nous avons le bélier. Le bélier compte à la fois comme un patou et comme un mouton. Nous avons super patou. Lorsque vous récupérez super patou, il peut protéger jusqu'à deux moutons, comme ceci. Et nous avons le loup déguisé en mouton. Et lorsque vous récupérez le loup déguisé en mouton, il va tout simplement dévorer la carte mouton qu'il était censé protéger. Il me reste à vous parler des faces loups. Vous pouvez les jouer bien entendu comme précédemment, mais vous avez une autre option. Pour chaque face de loup obtenue, vous allez pouvoir déplacer le loup d'un joueur et alors le loup ne mangera qu'un seul mouton, quoi qu'il arrive. Mais ça va vous permettre de manipuler le loup un petit peu plus. Voilà pour Patouche, que ce soit son mode de base ou sa variante avancée. C'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir collecter des moutons, les protéger et, gare au loup, il pourrait essayer d'en dévorer. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur Ludovax.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada